Pant Freliche va raconter un bon conte à sa manière. Pant Freliche va raconter un bon conte pour vous amuser. Pensez-les Crételles, Blanche-Neige, Pinocchio, il y a si longtemps que je ne l'ai pas vue. Il était une fois une bûche. Une simple bûche comme celle qu'on brûle dans la cheminée par temps d'hiver. Mais comme ce n'était pas encore l'hiver, personne ne savait trop quoi en faire. On se la passait du voisin à voisin. Jusqu'au jour où elle tomba sous la main du bon vieux Giapetto. Oh! Ha! 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 Au filet, tu m'as faite reboucher ! Mais ça t'apprendra, Vieux-Pépère, de marcher le nez en l'air ! Quoi? Et tu te moques de moi à partir sur le marché? Alors moi, je vais t'apprendre mes mains pertinentes. Oh, non, non, non! Oh, ne me lance pas, s'il vous plaît! Mais, c'est une bûche. Une bûche qui me parle. Et c'est bien toi qui m'as parlé, n'est-ce pas? Oh, s'il te plaît, ne me lance pas. Oh, j'ose à peine en croire, mes oreilles. Une bûche qui parle. Oh, j'ai sculptré un beau pantin. Je lui apprendrai à dire des choses drôles. Et peut-être même à chanter. Je le promets de rire à travers le monde. Et je gagnerai assez d'argent, assez de sous pour manger à ma faim. Oh, bénis-toi le ciel qui t'a placé sur mon chemin. Oh, oh, oh! Et le brave Gepetto rentra chez lui aussi vite qu'il peut. Donc, il avait hâte de se mettre au travail. Bon, je crois que je vais commencer par lui sculpter la tête. Hé, non, non! Commence par les pieds. Mais pourquoi donc? Ben, j'ai envie de courir. Allez, allez, on fait vite. Mais si tu n'as pas de tête, tu mettra sans cesse les pieds dans les poids. Alors, tu ne courras pas bien vite et tu n'iras pas bien loin. Hé, arrête, là! Ne me picote pas comme ça. Oh, oh, oh! Arrête! Oh, oh! Tu, tu me chatouilles! Oh, oh, oh! Arrête, arrête! Maintenant que je ferai attention à cet immacré, je ne terminerai jamais. Et le brave Gepetto se mit à travailler sans plus s'occuper de remarques de la bûche impertinente. Tout d'abord, il lui sculpta la tête. Puis, le corps. Puis, les bras. Puis, les pieds et les jambes. Ensuite, il fit les traits de son visage. Et, finalement, il l'habilla d'un beau costume qu'il façonna dans des retailles. Comme il est beau! Voyons, quel nom vais-je lui donner? Je crois que je l'appellerai... Euh... Pinocchio. Pi... Pinocchio? Pinocchio! 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 Voyons, Pinocchio! Voyons, voyons, voyons! Oh! Oh, ben, j'ai pas fait exprès, vieux Pépère! Non! Oh! Ne m'appelle pas vieux Pépère! Tu me dois le respect, je suis ton père. Je n'ai pas poli, de toute façon. Tu dois me demander pardon. Oh, bon, ben, pardon, vieux Pépère! Je veux dire, pardon, mon beau papa chéri! Voilà, un peu sérieux, Pinocchio. Maintenant, voyons! Si tu peux te tenir debout, hein? Viens, voilà! Tiens-toi bien! Hé, mais non! Debout, Pinocchio! Debout! Debout! Tiens-moi! Encore! Tiens-toi, beau goût, de fortement, des petites jambes! Voilà, voilà! Bravo! Et maintenant, Pinocchio, essaie de marcher, d'accord? Fais un pas... Un pas... Et un autre pas... Un autre pas... Un pas... Donne-moi ta petite main droite, tu vois? Un pas, un pas... Hé, hé, je marche, papa! Ha, ha! Un pas, un pas, un pas, un pas! Je danse, papa! Ah, il est extraordinaire! Il vient tout juste d'apprendre à marcher, et déjà, il danse! Ah, mon fils, comme je suis fier de tout, de... Pinocchio! Pinocchio, où es-tu? Pin... Oh, il est parti dans la rue! Pinocchio! Pinocchio, arrête! Reviens! Mais ça te m'a attrapé, papa! Pinocchio, que fais-tu là? Pinocchio, descend, descend tout de suite! Viens me chercher, papa! Viens me chercher! Oh, attends, si je t'attrapes, Pinocchio, je vais te frotter les oreilles! Quelles oreilles? Oh! Le pauvre bêtis! J'ai oublié de lui en donner! Non, mais Pinocchio, reviens, rentrons à la maison, je vais te sculpter une jolie petite paire d'oreilles! Hum, ouais, mais si j'ai des oreilles, je n'aurai pas d'excuses pour ne pas l'écouter! Puis lui, il va passer son temps me l'échauffer! Non, non, merci! Je ne veux pas d'oreilles, papa! Pinocchio! Pinocchio! Non, papa! Mais Pinocchio était déjà loin, car il courait vite! Le vieux Gepetto ne pouvait le suivre, il dut abandonner la course et rentrer à la maison. Papa! Papa! Mon fils, tu es revenu! Et moi, je croyais t'avoir perdu à jamais! Mais, qu'as-tu fait de ta jambe? Eh bien, euh... Attention à ce que tu vas répondre! Si tu racontes un mensonge, ton nez va s'allonger! Alors, qu'as-tu à dire? Ben, ben, j'ai joué avec le feu, là, dans la cheminée, et il s'est pris à mon pied! Bon, 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 ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, je vais te faire une nouvelle jambe. Tu l'auras pour aller en classe demain matin. Le lendemain matin, Pinocchio avait une nouvelle jambe aussi belle que l'autre. Il embrassa son bon papa et partit à l'école. Sur le chemin de l'école, il y avait un théâtre de marionnettes. Pinocchio y est entré au... pour une petite seconde. Et, d'une chose à l'autre, il y est resté. Il fait partie du spectacle! Oui! Oh, attention, le rideau s'ouvre, le voici, le petit coquin. Qui est le plus habile? Ah! Qui est le plus rusé? Ah! Qui est le plus aimable coquin du monde entier? Qui, 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 qui? C'est moi, Arlequin, moi, Arlequin, le plus coquin de tous les coquins. Arlequin, Arlequin! Arlequin, non! Arlequin, non! Arlequin, non! Arlequin, non! Arlequin, non! Ce n'est pas le bon coquin. C'est Pinocchio qu'on devait voir. À chaque fois que j'ai lu ce conte, il était là. Oh! Serait-il malade? Je ferais mieux de regarder dans les coulisses. Et je ne suis pas là, je suis ici. Et j'en ai assez, moi, de ces aventures. Toujours les mêmes, jour après jour. Et je vais faire un petit tour dans le grand monde. Voir ce qui se passe ailleurs. Oh, tiens, mais il y a donc d'autres livres de gants. Oh! Bravo, capitaine! Bravo! À vous, capitaine! Mais, mes loisirs, 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 mes loisirs. Elle vient se promener dans le jardin. Je l'attends pour la demander en mariage. Ça lui fera un bon parti. Car, après tout, je suis le capitaine de la gendarmerie. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Oh! Regarde! Quoi? La statue! Je ne la vois pas. Mais, justement, il n'y en a pas. Et que l'on bine qui doit venir se promener ici d'un moment à l'autre, dans un jardin sans statue! Tu te rends compte, ces disgracioles? Oh là là là! Oh, quelle catastrophe! Tu ne trouves pas? Ah oui! Quelle catastrophe! Mais courage, Pierrot! Tout n'est pas perdu! Ah non? Ah non! Et grâce à toi! Car c'est toi qui va faire la statue. Tu, tu, tu. Tu n'as qu'à monter là-dessus et à rester immobile. Ah bon? Ah bon? Comme ça? Comme ça. Ah, oh, parfait, parfait, oh, oh, parfait, parfait, parfait ! Oh, 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 oh ! Quelle belle statue tu fais, mon Pierrot ! C'est vrai ? Oh, oh, oh ! Euh, ouais, seulement, il y a seulement une petite chose qui te lâche. Une chose qui te lâche ? Qu'est-ce que c'est ? Hum, euh, euh, eh bien, c'est ta fleur, Pierrot, mon ami. Ma fleur ? Oh, oh, voudrais-tu la tenir ? Oh, certainement, avec le plus grand plaisir. Mais, chut, attention, voici, Colombine. Mademoiselle, votre serviteur, me feriez-vous la grâce d'accepter cette rose ? Oh, merci, Harlequin. Pas assez vite, vous ne l'aurez pas pour rien, non ? Je vous la donnerai en échange de trois douzaines de baisers. Oh, non, oh, alors, alors seulement douzaine. À ce prix-là, c'est une aubaine. Allons, allons, jolie Colombine. Oh, Colombine, s'il te plaît. Colombine, revenez, attendez-moi. Oh, menteur ! Attends, attends, tu vas goûter à mon sabre. Harlequin, Harlequin ! Mais où est-il, ce misérable ? Aie, 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 colonobine ! Jolie Colombine, chère Colombine, gardez la fleur, vous me la pairez demain. Ici, à la même heure ! Mais, mais c'est mon ami Pierrot. Pierrot, mais que fais-tu là ? Je fais la statue pour que ta promenade soit plus agréable. Oh, ma promenade sera plus agréable si je me promène avec toi. Oh, Colombine. Oh, Pierrot. Colombine. Oh. Tout cela est bien bon, mais moi, je veux voir Pinocchio. Excusez-moi, pourriez-vous me dire où est Pinocchio? Oh, non, on ne peut pas. Il n'est pas venu au théâtre aujourd'hui. C'est bien la première fois. Alors, où peut-il être? Oui, bien, dommage que je ne sais pas lire. Ce conte semble très, très, très intéressant. Oh, regardez cette maison. Oh, regardez cette maison. Mais elle est faite entièrement de bonbons, si je ne me trompe. Hum, j'ai bien envie d'aller vérifier, moi. Peut-il bien être? Peut-il bien être? Oh, c'est très étrange, très étrange. J'espère au moins qu'il sera sur la page suivante. Mais non, il n'y est... Il n'y est pas. Ici non plus. Eh bien, oui. Eh bien, oui, j'avais raison. C'est du véritable, de l'authentique bonbon. Et c'est très bon. Tiens, tiens, tiens. Un joli petit mignon qui grignote à ma maison. Ah, braquadabra, braquadabra. Petit mignon saute dans mes bras. Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce que je fais là? Oh! Oh, tu es bien maigre! Et dur! Au revoir! Tiens! Mange ce beau morceau de gâteau au chocolat! Tout le gâteau, c'est pour moi? Oui, oui, oui! Oh, merci, madame! Mange, mange! Ne parle pas! Est-ce qu'il sera gras quand il aura mangé ce beau gâteau? Alors, je le ferai cuire avec des pommes de terre et des petits pois. Mais tout d'abord, je vais le mettre en cage pour être sûr qu'il ne m'échappe pas. Abracadabra! Abracadabra! Ah! Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Une cage? Eh oui! Mange, mange! J'ai cherché sur toutes les pages. Je n'ai trouvé aucune trace de Pinocchio. Le seul endroit où je n'ai pas cherché, c'est ici, au fond de l'eau, mais... Il faudrait peut-être y aller. Pinocchio! Pinocchio! Allô! 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 Qui es-tu? Pouvrez-nous! Qui êtes-vous? Je suis Minute Musique, s'il vous plaît. Pouvrez-nous! Je suis la mère poule, 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 poule. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit tentacules. Huit tentacules, huit tentacules, c'est tout ce dont j'ai besoin. Pas un tentacule de plus, pas un tentacule de moins. Voilà! Pinocchio! Tu devrais plutôt appeler Glouglou. Glouglou? Glouglou. C'est un poisson très aimable. Il connaît tout le monde. Il sait tout ce qui se passe. Il saura peut-être où trouver celui que tu cherches. Où est-ce que je pourrais trouver Glouglou? Euh... Va par là. Ensuite, par là. Ensuite, par là. Oui? Là, tu tourneras et tu le trouveras. C'est un peu compliqué. Alors, comme je t'ai déjà dit, tu n'as qu'à l'appeler. Ah bon? Glouglou! Glouglou! Allô? 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 Glouglou, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je cherche... je cherche Pinocchio. L'auriez-vous vu? Ah oui? Mais où ça? Ici, meuble. Quand? Je l'ai vu hier, mais je ne l'ai pas vu depuis. Oh! Si je le vois, je lui dirai que tu le cherches. Merci. Oh! De rien. J'aime bien ça rentre au service. Allô, Glouglou. Allô, petit poisson lune. Poisson lune? Il doit être tard. Je ferais mieux de rentrer. Au revoir, Glouglou. Au revoir. Où est le palais? Le palais? Le palais? Mais où est-elle? Contreluche? Va te cacher. Va te cacher. Où la malaine va t'avaler? Mais... Mais... Mais où ça? Mais où ça? Oh! Comme elle fait noir. Mais où suis-je? Tiens, il y a de la lumière par là. et de la musique. Monsieur Gioppetto! Faufreluche! Que fais-tu ici? Eh bien, je voguais sur l'océan dans ma barque je m'en allais chercher Pinocchio en Amérique. Oui, car je ne le trouvais pas en Italie. Et tout à coup, on me volait ici. Mais ici, c'est où, Monsieur Gioppetto? C'est dans le ventre de la baleine. Oui, elle m'a envalée avec ma barque. J'ai envie d'abriquer ce banc et cette table puisqu'il faut que je passe ma vie ici ou s'y vienne à rendre plus agréable. Passez la vie ici en amour, moi je m'en vais. Je vais me poster à la bouche de la baleine et aussitôt qu'elle ouvre, je vais sauter dans l'eau. Venez, Monsieur Gioppetto! Non, 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 moi je ne sais pas l'âge, j'ai peur de me noyer. Mais je serai là pour vous sauver, Monsieur Gioppetto! Venez, venez! Venez, Monsieur Gioppetto! Il n'y a pas de temps à faire! Sautez, sautez! M. Gioppetto! Monsieur Gioppetto! Monsieur Gioppetto! Mais où êtes-vous? Où êtes-vous? Allô, Pampreluche? Allô, Pampreluche! Allô, Pampreluche! Et tout à coup, il était sur mon dos! Et bien, puisque vous y êtes, voulez-vous que je vous ramène à terre? Oh oui, ce serait gentil! Ah! Pampreluche, embarque-toi aussi! Je suis déjà embarquée! Ça y est? Oui! Tu te tiens bien? Oui! Attention, on part! Je suis une sorcière gourmande. J'aime les enfants grands et tendres. Mange, mange! Dont les joues sont rouges Et les coudes bien potelés. Ceux qui sont maigres, comme lui, Je les engraisse, comme lui, Avant de les... M'enfuir! Ha! 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 Ben, vous allez briser toutes vos dents Si vous essayez de manger, madame! Hein? Quoi? Ben, regardez! Je suis fait de bois! Ha! 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 En effet, du bois! Oui! Du bois! Ah ben, ça ne fait rien! Ça ne fait rien, du bois! J'en ai toujours besoin! Je vais me servir de toi Pour allumer mon poids! Quoi? Ha! Ha! Aussi, viens te mettre au feu tout de suite! Oh, mais non! Oh, mais je ne veux pas, moi! Hé, papa! Papa! Quoi? Eh bien, je ne sais vraiment plus où chercher Pinocchio maintenant! Au secours! À moi, au secours! C'est la voix de Pinocchio! Au secours à moi! Oh, papa! Mais ça ne vient pas d'ici! Ça, ça vient de... Au secours! De là? Au secours! Comment est-ce possible? Au secours! Oh, mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il y a qui fait dans ce livre? C'est plein de fumée! Au secours à moi, au secours! Oh, Pinocchio! Oh, le pauvre! Oh, mais... Oh, Pinocchio! Oh là là là! Tu m'as sorti juste à temps! Mais qu'est-ce que tu faisais dans ce livre? Eh bien, vois-tu, j'allais à l'école. Oh, bien sagement! Quand tout à coup, la sorcière, elle a surgi. Oh, la sorcière a surgi. Oui, la sorcière a surgi. Oh, je ne sais d'où! Elle est arrivée... Pinocchio! Oh, Pinocchio, je ne te crois pas. Oh, pourquoi? Quelque chose me dit que tu ne dis pas la vérité. Oh! Oh, qu'est-ce qui peut te dire une chose pareille? Ton nez, Pinocchio! Mon nez? Oh! Oh là 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 là! Oh! Oh, comme il s'est allongé! Ah ah! Oh! Oh, on fait le raccourcir! Il raccourcira tout seul si tu dis la vérité! Hein? Ah bon? Bon, ben voilà comment c'est arrivé. Je ne voulais plus aller à l'école. J'en avais assez, moi, de vivre les mêmes aventures. Alors, je suis sortie du livre. Bon, 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 bon. Ça ne fait rien. Tu me raconteras ça une autre fois, hein? Maintenant, il faut que je te remets dans ton livre parce que ton papa, il s'ennuie de toi, hein? Bien. Papa! Papa! Pinocchio, est-ce toi? Est-ce vraiment toi? Oh, comme je suis content de te revoir, papa! Oh, si tu savais, je ne te quitterai plus jamais! Bon, maintenant qu'on a retrouvé Pinocchio, je vais pouvoir vous raconter son histoire. Oh, pas tout de suite, malheureusement, car il est déjà temps de se dire au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501